Musique 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 Viens dans la lumière comme ça en arrière Là il faut pousser fort, fort, fort sur notre talon Fort, 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 fort Ouais! C'est cool! Ce matin on avait notre première leçon avec Ludovic qui avait 5 ans. Ludovic on est chanceux, il apprenait assez rapidement Puis moi tout de suite j'ai essayé de développer son autonomie. Donc j'ai essayé de l'aider le moins possible lui expliquer comment faire, qu'il laissait lui-même T'es plat! Oh wow! T'es fort! Alors des fois quand il tombait, tu sonnes mais je lui ai donné beaucoup de temps pour qu'il essaie de se relever, pour qu'il développe justement ses habiletés pour le faire tout seul. Et voilà! On l'a! Je m'attends, d'accord? On est comme ça Et puis pour lui apprendre à maîtriser sa vitesse J'essaie lui aussi de ne pas le toucher Donc je skiais à reculons Puis s'il prenait de la vitesse je l'encourageais à grossir sa poignée de pizot tout ça, mais sans trop l'aider, sans trop le retenir. Puis des fois il tombait ça arrivait, les skis écartaient puis il tombait, puis je le laissais tomber pour qu'il apprenne que, bien, il faut garder la poignée des skis ensemble il faut ouvrir le vieux plus large. Et donc quand il tombait je lui posais souvent la question, pourquoi tu es tombé? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire à ce moment-là? Puis là, bien, lui des fois était capable de dire « Ah, je pense que mes skis n'étaient pas collés » ou « Je n'ai pas assez fait la pointe de tarte » ou « Mes mains n'étaient pas sur mes genoux » Alors, en lui répétant ces questions-là bien, ça permet à ce qu'il comprenne pourquoi il est tombé et qu'il effectue ces éléments clés-là plus souvent pour avoir du succès. 1, 2, 3, on marche, on marche, on se tasse ! Bravo ! Youpi ! On va passer dans le tunnel. Ok, on y va. Tu as encore le temps de faire un autre ? Quand j'étais avec un jeune qui a jamais skié pour la première fois moi, j'ai deux objectifs en tête. Premièrement, je veux le rendre autonome. Si au bout de la leçon, il est capable de maîtriser sa vitesse puis même de changer de direction alors là, on a un enfant après ça qui est capable d'aller s'amuser avec ses parents puis la deuxième chose, bien, il faut qu'il y ait du plaisir. Wouhou ! C'était le fun ! Ok, on continue !